Vous avez droit à une troisième partie sur le monde du café. Bienvenue à un autre épisode d'aujourd'hui. Je vous fais découvrir des curiosités du monde du café, puisque vous me l'avez demandé. Les mots du café. Pas seulement les mots M-O-T-S, mais les mots M-A-U-X. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence ? Un mot écrit M-A-U-X signifie un problème, quelque chose de négatif du café. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. On entend dire des choses à propos du café qui n'auraient pas que du bon. Donc, ça veut dire que le café n'est pas seulement quelque chose de positif, qui nous fait du bien. Alors, un faux ou un toxe. Et quelle est la différence entre ces deux mots ? Un faux, c'est un diminutif du mot information, qui montre donc que ce serait une réalité. Voici ce qu'on peut vous en dire de source sûre. Donc, il faut toujours se fier aux sources. Et voilà, première question, la caféine et la théine. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça, mais la théine, c'est une substance qui est similaire à la caféine, mais qui se trouve dans le thé. Donc, ce sont deux molécules rigoureusement identiques. Et oui, messieurs, dames, si tu bois beaucoup de thé, attention, le thé, c'est différent de la tisane, mais si tu bois beaucoup de thé, c'est la même chose que la caféine. Par convention de langage, le nom de théine subsiste. Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes pensent que les deux substances sont différentes. On continue. Le café est diurétique et laxatif. Oh, là, c'est vrai. Après, le café augmente la sécrétion acide de l'estomac, qui favorise la digestion. C'est peut-être pour ça qu'on a l'habitude de boire du café après le repas. Est-ce que toi, tu as cette habitude aussi ? À consommer avec modération le café. Et est-il une drogue ? Non, pas proprement parlé. Mais un grand consommateur de café, quelqu'un qui consomme au-delà de 400 mg de café par jour, mettra 3 à 5 jours pour voir disparaître les symptômes d'un sévrage brutal qui sont l'irritabilité, les maux de crâne et des fatigues passagères. Oh, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Quand je reste deux jours sans café, j'ai l'impression que je vais mourir. C'est horrible. Je préfère ne pas rester sans café. La caféine parvient au cerveau au bout de 5 minutes. Et la période de demi-vie de la caféine est de 3 à 5 heures, soit la durée au bout de laquelle ses effets sont divisés de moitié. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de ne pas boire de café après, je ne sais pas moi, 15 heures ? 18 heures ? Moi, je boite souvent jusqu'à 18 heures. Il semblerait que le café puisse prévenir certaines maladies. Ah, bonne nouvelle ! Il limiterait le développement de la maladie de Parkinson chez l'homme. La caféine améliorerait aussi la mémoire déficiente dans la maladie d'Alzheimer. Les polyphénols, pouvoirs antioxydants, agiraient quant à eux pour lutter contre le diabète de type 2. Une soixantaine d'études ont montré que le café avait un rôle préventif sur plusieurs types de cancers, vessie, bouche, colonne, oesophage, utérus, cerveau, peau, foie et sein. Alors, moi, je lis ça et je me dis je continue, je continue à boire du café. Le café énerve. Alors, est-ce que c'est vrai ? La caféine a des effets stimulants, voire excitants, qui augmentent la vigilance, le rythme cardiaque, améliorent les fonctions cognitives, diminuent la sensation de fatigue et le temps de réaction. Tu en tireras tes propres conclusions. Si le café peut colorer les dents, la caféine et les polyphénols, ou composés phénoliques, ont des vertus antibactériennes qui limitent la formation de caries. Donc, on peut avoir les dents jaunes ou jaunies. Jaunies, ça veut dire un petit peu plus jaune, mais on aura moins de caries. Si la consommation devient excessive, c'est-à-dire plus de 400 mg par jour, ou proche du coucher, des difficultés d'endormissement, voire d'insomnie peuvent apparaître. L'excès de caféine peut également provoquer des palpitations et de l'anxiété. La caféine améliore les performances physiques et en particulier l'endurance. L'endurance signifie la capacité de pouvoir continuer pendant longtemps un effort. en mobilisant les graisses comme énergie. Comme je suis au régime, c'est bien de boire du café. À tel point que la caféine était inscrite sur la liste des substances interdites au Code mondial antidopage. Jusqu'en 2004, les athlètes ne pouvaient pas consommer de caféine. Et puis, un café-filtre contient plus de caféine qu'un espresso. Une tasse d'espresso, 47 à 75 mg. Par contre, un mug de café-filtre, de 75 à 200 mg. C'est-à-dire, Elisa, tu as droit au maximum à deux tasses comme ça, deux mugs. Après, ça suffit. Sinon, tu entres déjà dans un niveau de dépendance de café. Enfin, on a beaucoup parlé de café parce que j'aime bien ce thème. Et peut-être que quand on parle d'un thème qu'on aime ou d'un thème pour lequel on est passionné, c'est plus facile. Et c'est vrai pour toi aussi. Je sais que tu es en train d'apprendre le français et c'était l'occasion de m'entendre parler d'une façon un peu plus naturelle. Mais, il faudrait que tu prennes ça comme leçon. Que tu puisses parler et découvrir des choses en français que tu aimes déjà. Si tu aimes le sport, va chercher le sport que tu aimes en français. Si tu aimes l'art, quel est le type d'art ? Si tu aimes les religions, quelle est ta religion ? Enfin, peu importe le thème, mais un thème qui te fasse vraiment très joyeux ou joyeuse. J'espère que tu es bien aimé. Et si tu as aimé, n'oublie pas, partage cet épisode avec tes amis et surtout, inscris-toi à ma chaîne. Bisous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada